Et bonjour tout le monde, bonjour ! Regardez, je ne crie pas, pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que je n'allais pas crier aujourd'hui. Cédric m'a dit de ne pas crier, donc j'essaye de vous dire bonjour sans crier. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être pas assez dynamique. J'ai l'impression d'être pas assez dynamique. Mais bon, on va essayer quand même de continuer comme ça. Bonjour le chat, bonjour les petits dinazores, salut Molto, Miss Emily, Alex Kirby, qui a le même collier que moi apparemment. C'était un collier qui m'avait été offert il y a un an par une dinazore justement. Donc c'est rigolo, voilà c'est rigolo. En vrai, celui-ci l'avait été offert à Dray et elle m'avait offert le même en rose. Mais comme Dray ne le met pas, je me le suis approprié. Salut Lena qui m'a fait la super illustration que j'ai découvert ce matin, trop belle de dinazore. Je vais vous montrer ça dans un instant. Coucou Ness, coucou Miss Emily, coucou Diogène, coucou Molto, coucou Moody's World, Satchang, Xeno, Mickaël, Sky. Elle a osé ce jeu de mots. J'ai fait quoi comme jeu de mots ? Ah, dynamique. Ouais, j'ai osé. J'ai osé, écoute, j'ai pas fini mon deuxième café. J'ose les jeux de mots un peu bizarres. Voilà, écoute. Comment vous allez sur le chat ? Bonjour, comment vous allez sur le chat ? Grande nouvelle dinazore, je commence mon premier CDI ce lundi. Let's go Xeno, trop contente pour toi. Salut RW. C'est un collier pour être championne olympique. Écoute, vous êtes nombreux à commencer à me demander, mais est-ce que tu as des nouvelles ? Il y avait même, merci Moody. Bonjour, Imhotep. Merci Moody pour les 38 mois, pour le tiers 3. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait même, je crois que c'était Oprah la semaine dernière sur le chat qui disait, non mais je suis sûre qu'elle a des nouvelles, mais elle dit rien. J'ai aucune nouvelle, d'accord ? Zéro, que dalle, nada. Mais nous ne paliquons pas. Voilà, c'est que dans... Attends, on est fin mars, c'est dans 3 mois. On a le temps, on a le temps. J'ai lavé mes cheveux ce matin, ça se voit, non ? Voilà, j'aime bien. J'ai l'impression d'être fraîche. Oh, je suis fraîche, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je voulais vous montrer le petit dessin de Léna, pour ceux qui ne l'ont pas vue. De Duna, regardez. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, évidemment... Évidemment, à son habitude, Léna a dit que... Attends, comment elle l'a dit déjà ? Qu'est-ce que c'était ? Des dessins pas ouf ou je ne sais plus. À chaque fois, Léna, c'est... Ouais, c'est exactement ça. Alors, la légende, c'est... Oh my God, this is Duna Source. La meilleure des poufsouffles, entre parenthèses, ou pas, car elle ne fait pas ses devoirs. Le seul sort que je n'ai pas appris, c'est Avada Kedavra. Ça va ? Bon, le dessin n'est pas ouf. Je lis ce qu'il y a écrit. Le dessin n'est pas ouf, mais je voulais marquer la fin de l'aventure Hogwarts Legacy. Fin du jeu, mercredi matin. Je pense vraiment qu'on va finir le jeu ce matin, c'est quasiment sûr. Trop cool de suivre l'aventure avec toi. Bref, j'espère que le dessin te plaît. Posté à minuit 30. Je l'aime trop, il est trop beau. Mais ça, c'est un symptôme des artistes. Ouais, enfin... Il y a des trucs qui sont chelous sur le chat. Je vois des mots coupés en deux, c'est trop bizarre. Ouais, les artistes se jugent beaucoup plus eux-mêmes. Et d'un côté, je dis ça et je suis ma première critique en disant... Cette prise, pas ouf. Ce look... T'es quand même pas si belle que ça, tu vois. Non, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais l'énate, le dessin est fabuleux. Et je te remercie beaucoup parce que ça fait trop plaisir de fêter la fin de l'aventure. Enfin, de ce qui semble être la fin de l'aventure Hogwarts Legacy. Parce que là, vu que la dernière mission s'est intitulée... Casser la gueule de Run Rock, enfin, je ne sais plus, Run Rock étant le grand méchant, ça s'annonce quand même être la fin, ouais. Voilà, voilà. Je continue de vous parler tout en dégustant le petit déjeuner. Vous savez qu'on est mercredi matin. Mercredi matin, c'est important de se nourrir avec des bons petits croissants. Donc, bon petit déjeuner à vous. Peut-être qu'il y en a qui vont déjeuner et pas petit déjeuner dans pas longtemps. Mais moi, c'est le moment. Il est trop bon. Il est trop bon. Il a un goût particulièrement bon. Les fameux croissants Picard. Ça, chère W, que je me suis fait la remarque. Mais on ne va encore pas le faire aujourd'hui parce que j'ai oublié. Genre, tu sais, on voyage tous les week-ends et tout. Et à chaque fois, les croissants, ils ne sont jamais à la hauteur des croissants Picard. Et du coup, j'ai fini par dire à Drey, mais ce n'est pas possible. Toutes ces pseudo-boulangeries... Après, ce n'est pas des boulangeries d'exception, tu vois. Mais c'est des boulangeries... Si, c'est des boulangeries. Ma foi, ils vendent des viennoiseries. Donc voilà. Mais ce n'est pas possible. Ils devraient faire du Picard. Ce serait meilleur. Et Drey m'a dit, mais non. Mais c'est parce que souvent, les croissants qu'on achète, ça fait des heures qu'ils sont dans la vitrine, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont moins bons. Bah franchement, j'ai du mal à y croire. Parce que le goût... Le goût, mon gars, de ce croissant... Le goût, ça change tout. Picard ? Eux, c'est le goût. Que là, en vrai, il faudrait que j'attende que ce croissant-là, il passe quelques heures dans la pièce. Et flemme de le laisser attendre, en fait. J'ai trop faim. Salut, Adriana. Bonjour, comment tu vas ? Si un jour, on a une Sponso Picard, c'est incroyable. Alors, il y a Moudi qui dit... Moi aussi, j'ai fini la semaine dernière. Je pense que tu ne vas pas être déçue. J'espère. De ouf. J'espère, en tout cas, qu'il y aura des cinématiques incroyables. Parce que lundi soir, quand on a avancé le jeu, à un moment donné... De toute façon, je suis obligée de vous spoiler. Enfin, ce n'est pas du spoil. Il faut qu'on avance dans l'histoire. Le moment où... Lodgok, qui était donc notre gobelin allié, s'est fait... On a une confrontation avec Ranrock, avec Roku, le sorcier, qui était allié de Ranrock, et Lodgok, qui était donc notre gobelin allié, celui avec qui on avait appris à faire confiance. Quand il y a eu cette confrontation, qu'on a réalisé que Lodgok était le frère de Ranrock, et quand Ranrock l'a buté comme un mal propre, mais vraiment buté comme un mal propre, ça faisait vraiment de la peine à voir, et qu'on a dû s'échapper en deux spies de cette scène où on allait certainement se faire défoncer, eh ben, la cinématique n'était pas ouf ! La musique n'était pas ouf ! La cinématique n'était pas ouf ! C'était un petit peu décevant ! Donc, j'ai des attentes là-dessus, sur avoir une fin, tu vois, explosif, et qui m'en mette plein la vue, qui m'en mette plein les oreilles, qui nous fasse nous dire « Waouh ! » Tu vois, une fin à la hauteur du jeu, parce qu'en vrai, le jeu est incroyable. Le jeu, je mange en même temps. Le jeu est incroyable. Enfin, franchement, la qualité des missions, enfin, là, j'ai encore rejoué un petit peu hors-live hier, parce que je n'étais pas au top de ma forme, donc pour me reposer un petit peu, et il y a tellement de quêtes annexes, enfin, des mini-quêtes, tu vois, mais ce n'est jamais tout à fait la même chose. Bon, à part les épreuves de Merlin, où les épreuves de Merlin, c'est chiant, il y en a trop, c'est toujours la même chose. Mais je trouve le jeu tellement bien, tellement bien, la carte, elle est pile-poil assez grande, je trouve. On ne se fait pas chier, il y a tellement de trucs à faire, tu vois. Donc, j'adore le jeu, j'espère que la fin sera vraiment à la hauteur du jeu, parce que j'ai pris un plaisir pas possible à jouer à ce jeu avec vous. Donc, j'espère vraiment que la fin va être à la hauteur du reste. Ça va péter ! J'espère que ça va péter. J'espère. Missémini qui dit, moi, je vais chez Thierry, très bon aussi, leur croissance surjouée. Alors, j'aurais un petit argument pour contrer ça, même si je n'ai pas, je n'ai pas à manger les croissants de chez Thierry. Je ne sais pas, je ne peux pas juger, je n'ai pas mangé. Mais, bonjour Gino, bienvenue. Mais, ma maman, pour les fêtes de fin d'année, voulait m'acheter une galette des rois Picard, parce qu'elle sait que j'adore la galette des rois et que j'adore encore plus celle de Picard. Et, il se trouve que, alors, il n'y en avait plus. Je crois que c'était ça le bail. Elle est allée à Picard, il n'y en avait plus. Alors déjà, ignominie, tu crois, tu vas à Picard, il n'y a plus de galette des rois au moment des fêtes de fin d'année. C'est comme si tu allais à Picard au mois de mars et qu'il n'y avait plus de croissants. D'ailleurs, je vais devoir aller à Picard pour acheter des croissants. J'espère bien qu'il n'y en aura. Sinon, ignominie, tu vois. Horreur, dame nation, bref. Et du coup, ma maman s'est dit, c'est pas grave, je vais aller chez Thierry et je vais lui acheter une galette des rois chez Thierry. Donc, j'ai essayé la galette des rois Thierry et je peux vous dire que Thierry, Picard. Vraiment, c'était incomparable. je veux dire, celle de Thierry, elle était au quai Thier, rien de particulier. Celle de Picard, donc, si les croissants, c'est pareil. Bonjour Cédric, comment tu vas ? Mais c'est mini qui dit, il est vraiment cool le jeu que tu connaisses Harry Potter ou pas, tu vois, c'est un hyper bon moment. Ça, c'est clair. La force du jeu, c'était aussi de, même si t'es pas familier avec l'univers, enfin, si tu connais pas tous les détails, parce que des fois, ils te sortent des termes en mode, t'es là en mode, mais c'est quoi ? Bah, ton personnage, tout de suite après, il demande c'est quoi. Enfin, t'es jamais, t'es jamais perdu dans le sens où si t'as aucune base, on va te les donner. Si t'as déjà les bases, on va te les répéter, mais si t'as aucune base, on va te les donner et ça, c'est trop bien. Excusez-moi, mais j'ai du mal à manger et à parler en même temps parce que je peux pas trop respirer par le nez parce que j'ai encore un petit peu le nez bouché. Je pense que vous l'entendez un petit peu. En tout cas, vous allez entendre des... Oh, quel plaisir ! On fait au mieux, désolé. En fait, j'ai eu une crève qui ne passe pas. Le problème, c'est que la semaine dernière, j'ai commencé à être malade. Après, j'ai filé ma maladie à Dre. Comme de bien entendu, tu vois, tu viens avec quelqu'un, tu lui files ta maladie. Et du coup, je crois que lui me l'a re-re-filé et c'est pour ça que je suis de nouveau un peu malade. Quel plaisir ! Ça vous est déjà arrivé ça que vous filiez les maladies en chaîne dans un membre de votre famille ? Et Denver aussi, ouais, c'est vrai que Denver aussi avait été malade. Ou est-ce que c'est lui qui nous l'a refilé de base ? On sait même plus. On sait même plus qu'il était malade de base. Et tellement on se le refile. Salut Maëva. Maëva, la loustique. Moto qui dit j'ai envie de me refaire tous les HP depuis que j'ai fini le jeu mais manque de temps. Ah bah, ils sont peut-être pas tous aussi longs que celui-là, cela dit. Parce que là, je suis pas prête de la refiner à 100%. On va finir l'histoire principale mais j'aurais pas fini à 100% le jeu aujourd'hui. Salut Geoffrey. Ouais non mais c'est ça les miasmes refilés à l'infini mais quel plaisir. Quel plaisir. T'as l'impression d'être dans une chaîne où t'es là en mode comment on peut faire pour... level 39, 97%. Alors moi, je vais vous dire où j'en suis. Ouais, la loustique ça, elle va la loustique. Alors actuellement, level 33, 45 heures de jeu. Donc, si je regarde par rapport aux 97% de Moody, il me manque encore 15 heures de jeu. Ouais, bah c'est ça. C'est un peu ça. Ça correspond à peu près à ce que dit Sky. et j'en suis à... La mince quand j'ouvre le truc. Ah oui, là. 64%. Donc, ça corré... Ouais, faut bien que je rajoute une petite quinzaine d'heures alors. Mais ouais, parce que pour tout collecter, c'est super long parce que regardez la carte. En fait, et encore, là, on ne voit pas tout. Tu vois, tous les... Bon là, j'ai un peu nettoyé cette zone. Regardez, tous les points, tous les points, il y a des trucs à faire et encore, il y a des trucs qui ne se sont pas activés parce qu'il doit y avoir des quêtes qui activent des nouveaux points. Et alors, il y a aussi toute cette partie-là, toute cette partie-là, là, toute cette partie-là, je ne sais même pas, je n'ai jamais été jusque-là derrière la montagne, je ne sais même pas comment on y va. Et toute cette partie-là, après, ici, là, regardez, regardez tellement, c'est énorme ! Et puis, un point ne veut pas dire que c'est juste un mini-truc, tu vois, des fois, il y a plus. Donc, laisse tomber, quoi. Tu vois, là, par exemple, j'ai l'impression que ça, c'est un village. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs à l'intérieur, il y a plein de coffres, il y a plein de... Un milliard de trucs. Un milliard de trucs. Donc oui, c'est immense et pour tout collecter, c'est très long. C'est très long. Il n'est même pas encore ouvert tous les feux de cheminette. Les feux de cheminette qui servent à se déplacer d'un point A à un point B rapidement, je ne les ai même pas tous ouverts, quoi. Ouais, il y a énormément de coffres cachés avec les papillons. Certains qui sont planqués ailleurs que sur la carte. Les épreuves de Merlin qui paraissent interminables à force, etc. Les épreuves de Merlin, c'est chiant parce que c'est un peu toujours la même chose. Les papillons, les coffres planqués de papillons. Pour l'instant, je n'en ai pas trop, trop, trop vu. Il y a un truc hier. On devrait peut-être commencer par ça. Ou alors, on finira par ça. Hier, j'étais, je ne sais plus, j'ai fait une mini-quête de relation annexe, quoi. Et les gars, il y a un coffre. Je n'ai pas compris comment on fait pour y rentrer. attendez, il faudrait que je vous retrouve parce que vous pourriez peut-être m'aider. C'était, c'était là. Merde. Il est où ce putain de coffre ? Ça, celui-là, là. Ce coffre-là, je n'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris. Merci Cédric pour ton resub. Merci beaucoup de soutenir la chaîne, ça fait super plaisir. Salut Cargatmas, bienvenue. Avec les cubes et les flèches, écoutez, attendez, je vais y aller vite fait, je vais vous montrer. Et après, on commence à la fin de l'histoire. Pendant que je suis de manger vite fait. J'ai nettoyé cet endroit de la carte, mais alors, ce coffre, je n'ai rien compris. Tu sais, c'est normalement, donc ça, ces trucs-là, c'est juste des grottes, tu rentres et à la fin, tu as un coffre. Sauf que certains, pour rentrer dans la grotte, il faut rajouter un petit cube à l'entrée, enfin, il y a des petits... des plateformes sur lesquelles tu dois mettre des cubes. Là, qu'est-ce que je dois faire ? Et j'ai cherché aux alentours, je n'ai rien vu comme plateforme, si vous avez la réponse, je la veux bien. Ou alors, peut-être que, en fait, peut-être que je suis trop en avance et que ce sera pour plus tard. Réveilio, alors oui, attendez, réveilio. Réveilio, il y a une porte. Et réveilio, réveilio, c'est tout. Ah, attendez, je n'avais pas vu ça. Attendez. action, action. Ah. Ah. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Ah. 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 Oh merde. Oh merde. Merci le chat, j'ai cherché partout. J'avais cherché partout. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que je n'avais pas cherché assez. Merci le chat. Bon alors attends, on va faire ce coffre du coup. Mais c'est quoi le délire là ? Merde, je comprends rien. Faut que je mette l'assiette. Merci, cordialement, merci. Merci, salut Vince. Alors, ceux-là, c'est les seuls que tu n'arrives pas à faire. Ah, vous n'avez pas compris. Mais attends, mais si, mais là, il y a des... Il y a forcément, attends, réveilio. Non, mais ça, ça ne va pas prendre une heure, ça. Tu connais ce coffre-là ? Mais non, c'est juste un petit coffre. André, il me fait, ah, mais ça va prendre une heure et tout. Mais non, c'est juste un petit coffre. Ah, mais oh, les ossements là, oh, oh, oh. Par contre, je n'ai pas de son, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Mais d'accord, ça ne va pas prendre une heure le chat. Les vieux sceaux. Ces ossements-là, ils sont bloqués. Ils me font chier. Je n'ai pas compris. En fait, normalement, tous les coffres, tu rentres. Tu as juste un mini truc à faire. C'est très facile. Et forcément, celui-là, tout est compliqué. Là, il faut bien que je mette les trucs au milieu. Ça se voit quand même. Ah oui, regardez, là, il... Oh là ! Oh là ! Ah, paf. Ah, paf. Eh bien, voilà. J'ai l'impression que le coffre, il est au milieu. Voilà. OK. Bon, bah, c'était pas si terrible. Bah, merci pour votre aide, le chat. Attends, faut que je bois un coup, parce que là, je vais continuer de... Euh, de tousser. Bon, ça, c'est fait. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. Ah 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 ah. C'est pas la grotte avec un échec qui est. Non. On y est. Hop. Salut, Noctalia, comment tu vas ? Est-ce que j'ai de la place dans mon inventaire avant de commencer la dernière quête ? C'est une très bonne question. Regardez, j'ai tout ça de place dans mon inventaire, c'est fabuleux. On y va donc pour la quête principale, le Derny Depot. Défendre Poudlard de Ran Rock. Et nous devons aller dans la salle de la carte. On va y aller direct. Trop dur les échiquiers quand on y connaît rien, je confirme. J'ai pas vu de grotte avec un échec qui est. Je pense pas que j'ai fait ça encore. Tu fais les courses ? Bonne course. L'heure est grave, les amis. On arrête de plaisanter maintenant sur le chat. Vous étiez en train de plaisanter ? Vous arrêtez de plaisanter. L'heure est grave. Ran Rock va certainement attaquer Poudlard puisque le Derny Depot se situe sous Poudlard. C'est beau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. J'ai dû le buter. Par la barbe de Godric. Tout va bien ? Je savais que vous pouviez vous défendre. Je l'ai souvent vu. Mais contre Rockwood en personne ? Est-ce que le son c'est bon pour vous sur le chat ? Parce que je vois Moody qui dit qu'il faut mettre plus de son, ce sera magnifique. Mais je pense qu'on est pas mal niveau réglage. Je sais pas. Ça a l'air ok. Ok. Adriana qui dit « Je les ai trouvés qu'à la fin aussi j'ai eu la surprise. » Bon bah on verra ça alors. On verra ça. On est bon. Allez. Bah moi je devais me défendre, oui. Bah je devais me défendre. Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant. Je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre. Carrément redevable. Je suis prête pour la suite. Duna n'a la peur de rien. Ok. Oui c'est vrai que j'avais tué Rokoud à la fin du live de lundi soir. J'avais oublié. Vous avez accompli toutes nos épreuves. Et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Quel style Duna. Que je ne devienne pas une Morganac. Une Cideron Morganac. Oh quel philosophe. D'être utilisé que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Ma formation est terminée. C'est le moment. Oh. Oh. Wouah c'était sous nos pieds depuis le début. Ah déjà la musique j'aime bien là. Quête comment c'est le dernier dépôt. Ah let's go. Ah ça me fait des émotions déjà. Et que derrière cette porte nous attend un dépôt intact. Bah attends si Randrock il était passé. Oui il l'aurait vu quand même les gardiens. L'heure est grave. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non. Mais si ce n'est pas encore le cas. Ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Ah ouais. Oui. Avec un peu de chance. Elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte nous devons trater. Ah ils vont venir en renfort. Noctalia si tu parles de Paris Manga moi je n'y serai pas le samedi après-midi mais on s'y verra le dimanche. Moi le samedi après-midi je suis à la médiathèque Jean-Pierre Melville dans le 13ème. Oh s'ils viennent tous nous rejoindre c'est qu'on s'attend vraiment à ce que Randrock soit... Oh il est là avec sa foreuse. Oh ! Oh my god. Si ses fidèles sont ici, il ne doit pas être bien loin. Bah il est sûrement déjà arrivé même. Vous avez connu pire professeur. Ah bon on a connu pire Duna ? Evidemment il y en a un qui m'a vu. Et il y en a d'autres. Ok c'est parti les gars. Oh wow wow wow. C'est parti ! Quand faut y aller, faut y aller. C'est bon ? Ouais il y en a juste un qui est sur mon impero. All right. Ils devront continuer. Randrock est quelque part loin. Cette foreuse nous barre la route. Ouais elle nous barre la route ouais. Je m'en occupe. Un instant. Oh ils s'en occupent ? Allons-y. C'est facile. Ah bah trop bien Octalia alors. J'ai trop hâte aussi à la médiathèque parce qu'il y a peut-être ma nièce qui va venir. Donc ça va être trop bien. Entre PM et la médiathèque ce week-end ça va être trop trop bien. Bon focus. Deux trolls ! Ok il faut qu'il y en a un qui travaille pour moi parce que sinon on va pas s'en sortir. Troll fortifié. Mais calmez-vous monsieur le troll. Merde je crois que l'autre il est plus sur impero. Merde il est plus sur impero il vient de m'attaquer ce connard. Ah mais il y a un goblin aussi mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Oh merde j'ai pas à voir. Allez travaille pour moi ! Merde merde. Allez boot, bute-le là ! Allez je prends une petite potion pour me booster. J'essaie de commencer à utiliser mes potions. J'ai envie qu'il me manque d'essor. Ah là. Ok il y en a un qui est mort Et l'autre Toi t'es sur Impero ou pas ? Mais d'où il y a autant de gobelins là ? D'où tu viens gobelins ? D'où nous venez tous ? Merde 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 Mais allez mais toi t'es mort Mais il nous saoule lui Ohlala Il se déplace comme ça T'es mort putain de troll C'est pas possible Voilà merci C'était long Tac tac Il est où ? Ah mais lui il est pas mort ! Voilà maintenant t'es mort Une impasse Petite potion Petite potion à droite Petite potion à gauche Deux trolls C'était quand même une bonne mise en jambe Pas mal je trouve Une impasse Mais non regardez Quelle perspicacité Duna Mais non Avec un Havadak et Davra Tu aurais pu tuer un des deux Ah bah moi j'ai pas le Havadak et Davra Je sais pas si c'est que pour les serpentards Rien faire d'autre que poursuivre les recherches Ou alors faut que je finisse les missions avec Sébastien C'est toujours Sébastien qui m'apprend les pires sorts Mais bon On verra ça après J'aime bien la musique Et ça donne des potions Vous savez ce que ça veut dire ? Ouais ouais bah c'est sûr qu'il y a d'autres gobelins Bah d'où il s'est retourné lui ? Non mais attends mais je rêve Non mais attends mais attends mais attends mais attends j'avais pensé sa mort Ah 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 C'est dur Bébé Hop là, c'est ce qui s'appelle manger. Ah, il y en a d'autres qui veulent manger là-haut, là. Ok, il a mangé. Next. Ok, t'es mort. Ah non, t'es pas mort ! Walle, walle, walla, walle, il y en a encore plus. Peut-être en mettant sous l'impero ? Voilà. Merde. Qu'est-ce que tu veux, toi, là-haut ? Mais prends. Côté-moi. Mais bute-le, là-haut. Merci. Côté-moi. C'est bon ? C'est bon ? Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre veut prendre sa pâtée ou c'est bon ? On peut avancer. J'ai même pas, j'ai pas. J'ai trop de force, je peux même pas ramasser toutes les potions. C'est plutôt bon, sinon. Let's go, on avance. Nous nous rapprochons du but, professeur. Par ici. Musique épique ! Ils sont en train de manger, mais c'est pas des croissants, ouais. Non, mais Sky, je n'ai pas, ou pour le tchat d'ailleurs, j'ai pas encore terminé la quête, la dernière quête de Sébastien, et il ne l'a jamais utilisée devant moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas appris à Vanakadavra, parce qu'a priori, ça doit être vers la fin de la quête de Sébastien. Peut-être qu'on aura le temps de faire aujourd'hui, après ce qui se passe là. Cinématique. Quatre trolls, cinq trolls, gobelins. Ah merde, ah oui, non. Oula, il y a du pop là. Oh, les professeurs, ça y est, ils sont arrivés pour se battre avec nous. Let's go ! Avengers, assemble ! Oh, même le directeur, il est là. Les gobelins ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. 600 gobelins ! Allez, professeur O'Nai. Il tient droit. Oh, faut qu'on aille chercher un rock. BAM, BAM, BAM. Wouah, ça fuse de toute part ! C'est ça, mon cœur, le combat. Nous allons nous créer à ces créatures qui commandent. Vous arrivez à soit mêlé, professeur E4. C'est ça, professeur E4 ! C'est ça, professeur E4 ! Opa, pa, 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 Merde. Mais bouge, Duna, bouge, bouge, bouge. C'est trop nombreux. Allez, toi tu vas m'aider. Allez, suivant, suivant, suivant. Il est mort, allez, suivant, suivant, suivant. Ah, t'es pas mort ! Ben non, t'es mort. Il est où ? La caméra, elle bouge pas assez vite. Ah, il y avait des exploits de duel à faire. Non, mais je peux pas tout voir en même temps. Oh, 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 bah attends, tiens, on lui fait un petit impéro, regarde. Hop là ! Comme ça, il va nous aider. Ah, c'est Sharp, c'est pas le directeur, merde. Mais le troll, c'est de mon côté ! Et putain, mais attaque cette merde de mecs, là ! Merde, le troll, il est plus avec nous. Ça y est, il est avec nous. Ok, je crois qu'il reste que le troll. Je peux pas le pétrifier total. Allez, ça marche pas ! Ça marche pas ! Allez, on lui met tout ! On lui met la totale ! Merde, il m'a poussé dessus quand même. On lui met tout ! Oh, merde, il est pas content ! Merde, il est pas mort ! Oh, 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 oh ! Oh, shit ! Oh, shit ! Oh, merci ! Oh, merci, Madame Wieselé, merci ! Vous êtes la best ! Oh, il y a encore plein de comblants partout ! Oh, il nous chasse en tirant la langue ! Oh, 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 oh ! Allez, bim, ciao ! Allez, nous, on avance ! Eh non, parce qu'on a toujours pas de frères Androck ! Oh, les deux gardiens, là ! Oh, les deux gardiens ! Oh, non ! On s'avance sur la pointe des pieds, ça change rien ! Ils vont nous mettre la misère dès qu'on se rapprochera de la porte ! C'est sûr ! Ah ! Ah, ah ! Oh, ils sont immenses ! La baguette ! Ah, c'est la baguette qu'il faut que j'utilise ! Allez, Duna ! Ils sont tellement impérial ! Une baguette pour les gouverner tous ! Duna, vas-y ! Ils savent que je suis la bosse ! Let's go ! Let's go ! Oh, il est là ! Le dernier dépôt, il est là ! Par contre, si on peut fermer la porte derrière nous, du coup, bah c'est... Il n'arrive pas à y croire ! Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles ! C'est le meilleur endroit pour protéger, cela dit ! Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendré... C'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts ! Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien ! Mais elle ignorait les risques ! Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré ! Ce qu'Isidora vous a montré ! Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret ! Quel usage pensez-vous en faire ? Bah je veux le garder ici ! J'ai vu que ça rendait fou ! Non merci ! Il y a des gens qui ont mis l'autre solution ? Tout ça pour avoir tout leur dire à la fin ! Si le secret soit enfermé pour toujours, combien de temps le garderez-vous ? Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui ont dit bah moi je vais l'ouvrir ? Toi t'as... Ah ma caméra la frise ! Ouais ça frise juste là, à l'instant ! Coucou Shaddaxi ! Même choix, même choix pour moi aussi ! En fait on t'éduque pendant tout le jeu pour te dire que c'est super dangereux ! Tu vois Isidora Morgana complètement péter un câble et tout ! Si tu dis oh bah moi je vais l'ouvrir, je pense que... Je sais pas, il y a une autre fin si tu dis autre chose ! Il y a une fin où tu deviens complètement folle et il y a tout qui explose ! T'as manqué la scène des profs Shaddaxi ! Oui ! Une baguette pour les guerres et tout, c'est ça ! Il doit être contenu pour l'instant, je le garderai à jamais ! Ah à jamais hein ! Les gardiens avaient raison ! Utiliser cette magie est bien trop risqué ! Elle doit être contenue à jamais ! Je comprends ! Et vous n'êtes pas seul ! Je ferai tout mon possible pour vous aider ! Et d'un autre côté, on vient de... de dire qu'on n'aidera jamais la soeur de Sébastien ! L'arrogance sans borne des sorciers ! Ah il est là, ça y est Runrock ! Les gobelins ont construit ce bâtiment ! C'est notre propriété ! Assez Runrock ! Il n'a jamais été à vous ! C'est clair, ferme-la ! J'avais bien envie de jouer avec ceci ! La baguette de Myriam ! La baguette de sa femme ! J'ai juste donné le réceptacle ! Tout cela aurait pu être évité ! Une sorcière trop fière et imprudente ! Vous alliez si bien, nous enlèvons ! Mais non ! On n'a pas su sa bouée ! Arrêtez ! Oh my god ! Non ! Qu'est- On n'a pas su arrêter ça ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais quoi ? Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! On dirait l'œil de sauron s'il te plait ! Ok il a pété un câble oh my god Oh my god Ah maman je me suis dessus Je suis en train de me chier dessus Duna action réaction Fig non pas fig Ah non pas fig Pas fig Mais que Vaincre Radroc mais comment je fais Mais pfff j'en fais Il se nourrit du pouvoir du dépôt Oh merde Oh merde C'est quoi cette merde là-haut là Ah ça y est J'ai débloqué le truc Je peux l'attaquer avec la magie ancienne Ok Merde Ça là Merde Je croyais que c'était du jaune Il m'attaque Il me met Bagdad Oh la 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 Il faut juste que j'attende Qui crée des trucs en fait Oh non ça ça l'attaque quand même Merde Je suis pas sûre que je sois très efficace là Faut que je trouve d'autres moyens que ça Je suis trop près Je suis trop près J'arrive pas à me défendre Je peux le mettre sous Impero Que dalle ouais Je fais de la poubelle J'ai pas à Allez On faut se concentrer là Ça ça me fait rien ça je pense Il en a rien à foutre de mes sorts la plupart Laisse moi voir toutes les potions possibles et imaginables de la terre Merde Oh la la Ça ça lui fait un peu mal ça Mais bouge Duna Par pitié de dieu Bouge Ok Première étape faite Je me suis pas super bien battue là Je suis pas très fière Merci de toi Il y a rien à récupérer là Non Ah Branche J'ai une créature Ok Directement il me met Le truc dans la tête Ça c'est quoi C'est quoi ça Une petite potion Merde 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 Mais attends Mais j'ai pas le temps Il y a pas une autre Il y a pas une autre là Oula Oula Mais comment je peux échapper à ça Comment je peux échapper à ça Comment je peux échapper à ça Oh merde Je réagis pas assez vite Oh la la Mais là Il va falloir que je fasse mieux que ça Je suis perdue dans mes sorts Attends Là il n'y a rien qui va les gars Ça va être très compliqué Je réagis pas assez vite pour le protégo Et mes sorts Il y en a la moitié qui me servent à rien Alors On va réorganiser Donc en haut En haut En haut Le truc ça me sert à rien Je vais remettre un petit Ça c'est bon En fait il n'y a pas grand chose Qui me sert à quelque chose En haut Je vais mettre Putain Il n'y a rien qui me sert Il me faut un jaune aussi Parce qu'il y a des fois Il y a des trucs Qu'il envoie Où c'est Attends Le rouge Le rouge Je vais plutôt mettre ça là De façon à ce que Là il n'y a rien qui me sert Ici Donc je vais alterner Entre ça et ça Parce que de toute façon Il n'y a que ça qui me sert En doloris Je ne suis même pas sûre Que ça me serve à grand chose Pour être tout à fait honnête Il me faut full distance Ouais mais il n'y a pas grand chose Qui lui fait mal J'ai l'impression Donc ça c'est un peu chiant Bon Ça va être compliqué On y va Je suis trop près Je n'arrive pas à voir Ce qu'il fait En fait Voilà Je m'éloigne Mais putain Mais bouge Mais par pitié La réaction Elle n'est pas ouf Pourquoi il y a un R1 Qui apparaît J'ai l'impression Que je peux lui renvoyer Ces trucs des fois Oh là Je me fais Mais je me fais Mais pourrir Mais putain Mais il ne m'attrape pas Peu importe où je suis Il me touche Ça me dégoûte Je ne vais jamais Mais jamais Jamais Il faut que j'arrive A faire des protégo Ok ça c'est bon Ça c'est passé Ah voilà Je peux lui renvoyer Ces trucs Voilà c'est ça Je voyais bien Qu'il y avait des R1 De temps en temps Oh là Mais Duna Mais bouge toi plus vite Que ça Par pitié Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Aïe 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 Non je veux le temps Putain Merde Mais putain william Attrape Aïe 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 Il y aïe aïe Un coup j'ai distributions On purist Estre qu'il fait Ok on va arriver à la phase 3 on va le faire Après est-ce qu'on va arriver Bouge Zuna bouge 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 par pitié Ok phase 3 Il me reste que 4 potions c'est quasiment mort je vous le cache pas J'ai trop mal commencé le combat en fait Équipez vous du manière que vous avez trouvé bah t'es mignon toi Oh la musique épique Oh my god oh my god ça c'est le dernier combat Ah maman Allez On essaye Même si c'est mal parti on essaye Mais Mais jamais je me rendrai Jamais Je suis trop loin Mais putain mais Zuna Mais faut viser les boules Trop loin Mais Zuna mais plus vite Ok Ok Il est où, il est où, il est où, il est où ? Non, j'aime pas quand tu fais ça, je sais pas où elle est Mais tout là, mais putain, mais c'est pas ce temps-là que tu veux Mais t'es conne, mais putain, arrête avec ton protégo, mais non Je réagis pas assez vite Oh là là là, non, là c'est mort, là c'est giga mort Ah là là, ça j'aurais dû le protéguer C'est mort, mais c'est mort Putain, j'ai pas fait le R1, c'est vite, c'est mort, j'ai plus de potion Par contre, si je réessaye, il va falloir que je puisse réessayer depuis le tout début Mais putain, j'ai fait R1, merde Vas-y, faut que j'arrête de m'énerver, là Jamais, jamais, j'ai plus de force, c'est mort, c'est mort, c'est mort Bon, le sort du monde est entre mes mains Le monde est en train de crever J'étais pas prête, j'aurais dû, dès le début, j'aurais dû modifier mes sorts De garder que les 8 qui marchent Non, c'est faux Non, faut arrêter de changer de deck, s'il te plaît Utilise 4, c'est tout Mais non, mais j'ai besoin de plus, je peux en faire, j'ai besoin de 8 Mais le problème, c'est qu'au début, là, j'ai fait vraiment du caca Du gros, 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 gros caca Et du coup, après, j'étais trop mal partie Alors, il va me remettre où, là ? Il me remet au troisième truc avec seulement mes trois potions Oh, je suis dans la merde Mais putain, mais je vous jure que je lance Euh, je lance le J'essaye de lancer Defindo Duna, elle saute à la place Je sais pas pourquoi Elle se dit, bah tiens, je vais sauter à la place Ça le touche à peine ce que j'ai fait Merde, il m'a touché, ce coup Faut que j'arrive à voir quand il va faire le feu Parce que vraiment, ça, c'est ça qui me met, mais mal, quoi Mais là, ça sert à rien que je l'attaque Quand il est dans cette phase-là Mais putain, j'ai fait un truc Il s'a pas passé Mais merde, ça me fait chier Ce jeu de merde Je peux pas tout faire en même temps Là, vous m'en demandez trop, les gars Vous m'en demandez trop Il pourrait me redonner des potions à un moment donné, quand même Ok, là, il va me faire le Ah non, il va faire ça Quand est-ce qu'il va faire le feu ? Là Ok, on a échappé au feu, ça c'est bien Ok, prochaine phase Et là, je peux l'attaquer Ok, il m'a fait le feu Somehow, j'ai échappé Bim Oui, je sais que je vais mourir, mais je vais quand même essayer L'avenir du monde est entre les mains Oh oui Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Merde, j'ai pas réussi à me Oh la musique, les gars Duna, Duna, t'es en R2 J'appuie sur R2, pourquoi ça marche pas ? Putain de merde Putain, dès que j'arrive à un truc, ça marche plus Il me fonce dessus Ah ouais, carrément, maintenant on est au corps à corps On est au cac C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort C'est mort Sous-titrage ST' 501 Non mais j'ai pas eu le temps de m'échapper Oh je suis pas morte C'est un bras où je suis pas morte Je suis pas sûre qu'Andoloris il y en ait quelque chose à foutre Allez un truc de magie ancienne Ah il est à la moitié mais bon là ça me parait corrompu quand même Ah si le Andoloris ça fait qu'il est maudit Donc il y a moyen que Non j'ai fait R1 mais putain j'ai fait R1 Je promets que j'ai fait R1 Mais là j'ai fait roulade Le jeu il réagit pas assez vite Je suis désolée mais le jeu Il ne réagit pas assez vite J'appuie J'ai fait la roulade J'ai fait le R1 Ça a pas réagi Merde Je suis passée de 2 à 1 PV Ouais j'avais failli finir à 1 PV Allez on peut le faire Franchement on peut le faire Par contre ça me dégoûte que Si je fais réessayer Il me remet au moment où je suis déjà dans le gros mal Mais bon why not Super déjà il me met le feu dans la gueule Cette phase là Où il y a les bulles à éclater là Impossible Voilà dès que j'approche d'une bulle Elle disparaît Le feu putain Le feu de merde Je préfère la phase là Où on est tous les deux comme ça Oh non il marche dessus Je suis déjà à 0 potions Trop près Trop près Trop près Trop près J'ai fait R1 Putain j'ai fait R1 Ça me dégoûte J'en ai ras le cul J'en ai ras le cul Le jeu si t'as le meilleur d'appuyer sur le mauvais bouton Et après tu changes d'avis Genre il met trop de temps à réagir Tu vois là j'ai fait le R1 Quand j'étais en route Tu parles il n'y en a rien à foutre Voilà là j'ai fait R1 Mais il n'y en a rien à foutre Ça me saoule C'est le jeu où l'utilisatrice Qui ne réagit pas assez vite En fait si j'ai le malheur De faire une roulade Pendant qu'il envoie Son Par exemple Une attaque avec un rocher enflammé Bah le R1 il ne marchera pas Tu vois Donc C'est chiant Le jeu il n'est pas très réagréable C'est réactif Voilà c'est ça Et du coup j'ai du mal Parce que le jeu manque de réactivité Non alors sûrement pas Non mais non Toi t'as ta partie Tu finiras toi Moi je veux finir mon jeu Mes questions Vas-y pose ta question Je suis en train de boire J'attends Je sais pas si j'ai le droit ou pas Tu peux essayer de jouer Juste avec un deck S'il te plaît Au final je change quasiment jamais de deck Donc Il faut juste que je tempo Il faut que je tempo C'est impossible C'est impossible Qui va mourir Fini sur temps Rapport Tu crois Voila Vas-y Pour ça j'aurais dû faire protégo Je pense Putain Et voilà Quand je fais le glacis Il décide de faire son truc Il me fait chier Merde 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 C'était pas le bon C'était pas le bon C'est pas le bon C'était pas le bon Stupéfice Stupéfice Merde Je suis bloquée Pourquoi je suis bloquée Le terrain il est devenu tout petit C'est quoi ce bordel le terrain est devenu plus petit oh mais Duna mais bouge par pitié de dieu je t'en souvi bouge en fait avant de l'attaquer je devrais attendre qu'il ait fini d'attaquer parce que là je m'en sors pas en fait il faut que j'arrête d'essayer de l'attaquer je vais juste me protéger renvoyer les boules qu'il envoie et c'est tout je vais rien faire d'autre merci que j'aime casse attend on va essayer en changeant pas de deck comme a dit André et du coup je vais mettre je vais mettre bombarda et je vais mettre mais le problème c'est qu'au début là j'ai besoin du violet alors je vais garder ça pour l'instant et après je changerai à la phase d'après ça attend bonjour Oprah moi j'ai le problème c'est que là je suis level 33 et que j'ai plus que deux potions et je me suis mis dans la merde et du coup je vais essayer de jouer avec un seul truc parce que de toute façon j'ai l'impression que mes sors ne servent à rien je vais juste lui renvoyer ses trucs salut Zed oh t'es là j'ai même pas vu que t'étais là mais là je suis concentrée de ouf de ouf Xamkaz qui dit catching et c'est reparti pour en mettre plus après deux ans et demi déjà que le temps passe vite trop contente de t'avoir vu au TGS trop contente aussi Xamkaz merci beaucoup c'est quoi ce jeu de fou c'est Hogwarts Legacy et là c'est le combat de fin on est vraiment au combat au combat de fin Oprah qui vient déstresser avant son permis courage Oprah on est avec toi il y a eu un raid ah oui j'ai même pas vu mais excuse moi mais j'étais tellement concentrée merci Zed pour le raid bienvenue à tous c'est le combat final de Hogwarts Legacy je suis contre le dernier big boss méchant Ranrog version dragon et le sort de la terre est entre mes mains et j'ai déjà fail trois fois donc je crois voilà essaye 35 hein essaye 35 35 fois ? je vais essayer plutôt une quatrième on va voir merde 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 ça je l'aurais dû lui renvoyer première erreur ça je lui renvoie dans la gueule je lui fais des petits coups comme ça il m'envoie un petit coup de jaune je fais un protégo je lui fais un stupéfix ça je dégage je vais chercher la magie ancienne merde je croyais qu'il allait me faire un R1 ça je lui renvoie je lui fais des petits coups ça je dégage ça je dégage ça je dégage une force dessus je l'évite ça protégo stupéfix ça je dégage Protego Je me fonce dessus Je dégage Ça je lui renvoie Je dégage Je dégage Il me fonce dessus Je dégage Ça je lui renvoie Allez Je prends de la marge Merde Je croyais que c'était un R1 Merde R1 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 Mais putain Je t'en supplie Il réagit plus vite C'est un truc de ouf Si tu fais un mauvais clic C'est mort Il n'y aura aucune réaction De la part du jeu Il faut être sûr De ce sur quoi T'appuies C'est mort C'est mort Putain je l'ai fait Ton putain de protego Merde J'arrête de m'énerver Mais ça m'énerve J'ai fait J'ai fait R1 Mais putain Mais j'ai fait R1 Ça m'énerve Je l'ai fait Le R1 Je l'ai fait J'arrête de m'énerver Je me suis protégée En fait Allez vas-y J'arrête Vous savez quoi J'arrête de parler Salut je dessins Non C'est vrai que j'attaque pas C'est vrai que j'attaque pas C'est vrai que ça c'est un problème Parce que du coup Je l'attaque pas Comme ça On est laissez-moi Concentré là Merde Que je me protège Il est trop près Mais quoi ça l'a pourri sur lui Mais la blague Mais quoi Non mais là je comprends rien Le mec J'envoie le R1 Et ça l'envoie pas sur lui Ouais Putain on l'a attrapé au dernier moment La petite Duna Allez 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 Alors peut-être Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Allez Bouge 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 Pourquoi tu bouges plus Allez on peut le faire On va le faire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Il en veut toujours plus C'est pas Quoi c'est toujours pas fini Oh putain Oh putain je suis dans la merde C'est pas fini Crève Crève Mais crève Oui 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 Elle a récupéré la baguette Oh Duna 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 Oui 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 Vas-y Vas-y Duna Oh fig Oh fig il est là Fig il est pas mort Oh j'ai cru que fig il était mort Oh fig il est pas mort Oh fig ce héros Aller 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 Ouah Ouah Oh Elle a vu que fig il a rien lâché Oh il est revenu Oh sa femme La baguette la baguette Oh il a tout donné Oh myriam Vous aurez adoré mon enfant Ne dites pas ça professeur Mon esorcier Ne pourrait être Entre De meilleures mains Oh non professeur Oh non Oh merde Oh merde Oh putain Il a tout donné Oh il a tout donné Il a tout donné Pour que Enlève ta musique On suit la cinématique Mais alors lui il nous a aidé à rien Ça va les insultes post mortem Le mérite Le mérite de nous donner une leçon à tous Mais il est horrible lui Pour l'aventure Ne pouvait être égalé Que par son dévouement Envers Poudlard Et envers sa femme Marie Myriam Oh la la Qui nous a quitté Trop tôt Ouais Duna Il m'a tout appris Il m'a tout appris En tout cas c'est lui Qui m'a appris l'aventure Grâce à son incroyable courage Que son souvenir restera Jamais gravé dans nos coeurs Car sans le professeur Fig Oh ça me fait de la peine Que Fig soit mort Eh bien Je crois pouvoir affirmer Que sans cet homme Nombre d'entre nous Et cette école Également Ne serait plus là aujourd'hui Ceux qui le connaissaient le mieux Savent que nous devons maintenant L'honorer Comme seul Poudlard peut le faire En affrontant Avec sagacité Bonté Et courage Toutes les épreuves Qui nous attend Au professeur Fig Au professeur Fig Merci professeur Il m'a accompagné Dans toutes les épreuves Bon il n'a pas servi à Il ne m'a pas aidé Sur les épreuves Mais il m'a accompagné Au moins A l'entrée Et à la sortie Il a rejoint sa femme Oh c'est Bastien C'est pas du Fig Je ne le connaissais pas Aussi bien que toi Mais c'était un homme bien Je suis content que Weasley Aie rendu un hommage à Fig On se souviendra de lui En bien Sébastien Il faut que tu saches quelque chose C'est à propos de Victor Rokwood J'ai entendu dire Que vous vous étiez affronté Près de chez Ollivander Ça a été un sacré combat C'est vrai C'est ce qu'il s'est passé Mais ce n'est pas tout Juste avant que Rokwood N'attaque Il a dit quelque chose Les mêmes mots Qu'Anne a entendu Avant de recevoir Un mauvais sort Les enfants doivent être vus Et n'ont entendu C'est le même sort Qu'a vu Ouais Qu'est-ce que tu dis Ce n'est pas un des fidèles De Ranrock Qui a jeté un mauvais sort A Anne C'était Rokwood Tout est sa faute Depuis le début C'est impossible Tout est de la faute Des fidèles La nuit où Anne A reçu son mauvais sort Eh ouais mais Rokwood Il traînait avec les gobelins Quand Rokwood S'est allié à Ranrock Ils se sont tous les deux Intéressés au domaine D'Isidora C'est pour cette raison Que Rokwood était là La nuit où Anne a été maudite Il travaillait avec Ranrock Quand il a vu ta soeur Eh bien Il ne voulait pas Que quelqu'un le sache Alors il lui a lancé Un mauvais sort Elle n'a plus jamais Était la même C'est si cruel Rokwood n'a eu Que ce qu'il méritait Merci de me l'avoir dit Ce n'était pas un gobelin Je te dois des excuses J'accepte tes excuses J'ai longtemps cru Que les gobelins Étaient nos ennemis Mais Ce n'était pas si simple J'ai besoin de réfléchir À certaines choses On se reparlera plus tard Mais du coup Je ne peux pas enlever la Je ne vais jamais soigner Anne En fait Parce que je sais Les conséquences Que ça peut avoir Oh le calme est revenu À Poudlard Félicitations Vous avez conclu L'histoire principale De Hogwarts Legacy L'héritage de Poudlard Et ainsi Complétez votre année scolaire Vos épreuves de buse Approche à grands pas Explorez le monde Autour de vous Terminez les quêtes annexes Et d'amitié restante Afin de compléter Votre guide du sorcier Et le jeu C'est quand même terminé Sur l'histoire principale En ayant Sébastien Qui nous présente des excuses Alors si ça Ce n'est pas incroyable Waouh 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 Il s'en est passé des choses Ah c'était incroyable La fin Alors j'ai adoré la fin Je vous l'avais dit Avant le début de live J'espérais que la fin Soit un peu grandiose Et tout Le moment où tous les professeurs Ils ont débarqué Pour nous aider En mode Avenger C'était incroyable Et Et le combat final C'était un très 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 beau Combat final Ouais Non c'est sûr Franchement c'était C'était pas facile Je me suis mis une épine dans le pied Dès la première partie du combat final En utilisant genre 10 potions Et du coup j'ai dû faire L'étape la plus difficile La dernière En 2 potions Mais bon Va faire sa quête On verra si tu acceptes ses excuses Il faut que tu fasses ta quête On va aller faire la quête de Sébastien On a le temps Il est même pas 13h On va aller le faire Et mes épreuves de bus Quand est-ce qu'elles vont arriver ? Oh la fin c'était épique Mais vraiment Mais fixe Ça m'a vraiment fait de la peine Je me suis rendu compte que Vu qu'il nous a accompagnés Dans toute l'aventure Il nous a tellement appris et tout Et soutenus Franchement ça m'a vraiment fait de la peine J'étais vraiment émue Ça m'a vraiment fait pleurer Oh la la Quelle fin Quête terminée dans l'ombre de la révélation Ok Je suis bientôt niveau 34 Alors niveau quête On en est où ? Ah ouais Il n'y a plus de quête principale Se préparer pour vos buses Comment ? On ne sait pas On ne sait pas encore Comment le faire Ok Donc la quête de Sébastien On va aller la finir du coup Oh mais quelle fin épique Ah ouais non Mais là la fin Ça m'a brisé le cœur Pour Fig Mais il s'est battu jusqu'au bout Le moment où elle a regardé Fig Elle a vu qu'il donnait tout Et c'est ça Qui lui a donné à Duna L'assaut final La force pour l'assaut final C'était épique C'était épique Des péripéties Vraiment Le professeur Black par contre Quel boulet Oh le directeur C'est le pire prof De toute la terre Pire prof Je vais vendre mes trucs Avant de C'est Eddie Tissolwit Qui m'envoie Oui Il m'a averti De votre venue Vous avez les choux Mordeurs de Chine Euh Euh Ah oui parce qu'il y a une quête Où ça parlait de lui en fait J'ai même pas fait exprès Moi je voulais juste aller faire La quête de Sébastien Et lui vendre mes trucs à lui Bah oui J'ai des choux Mordeurs de Chine Mais ça n'a pas l'air d'être le cas Ah merde je suis en train de mentir L'idée d'Eddie n'est pas mauvaise Je ne sais pas combien d'attaques Il y a des caisses Une caisse de choux Mordeurs de Chine Qu'il faut que j'aille récupérer Euh bah désolé mon gars Mais je savais pas que t'étais Celui à qui je devais les ramener Je crois que j'ai pas ça Je vais tout acheter Au cas où Maintenant j'ai 11 000 Donc j'ai de la thunasse J'ai assez de sous Et j'ai acheté le balai à 5 000 Euh Je l'ai acheté hier je crois Bah quelle déception Regardez le balai à 5 000 Je vous le montre Pour que vous compreniez bien Il est où Voilà il est là Euh Balai agile Idéal pour ceux qui tiennent A avoir un style impressionnant Quand ils font la démonstration De leurs multiples talents C'est tout Il sert à rien d'autre Enfin il est pas mieux que les autres Enfin il est visuellement différent Mais c'est tout Il a pas d'autres capacités C'est une arnaque Voilà voilà L'arrivée des profs était incroyable Je suis d'accord Oh mais quelle fin les amis Quelle fin Oh là là Ouais c'était une toute arnaque Ce balai Alors Sébastien il est où ? Est-ce qu'il y a un coffre ? Mais je peux pas l'ouvrir Ah si je peux l'ouvrir Excusez-moi pardon Mais maintenant Dès que je vois des portes Qui sont encore fermées Je suis là en mode Est-ce que j'ai le niveau nécessaire ? Parce que pendant longtemps Je pouvais tellement ouvrir zéro porte Utilité du balai à 5000 Avancée dans le 100% Ouais à part ça Pas grand chose quoi Oh il y a une demi-guise Il y a une demi-guise Elle est où la demi-guise ? Elle doit être à l'étage Je prends Alors demi-guise je prends Parce que le Halomora 3 J'aimerais trop l'avoir Where are you demi-guise ? Bah elle est où ? Elle est où ? Elle est pas là ? Bon attends Je vais passer en nuit Au cas où Je la vois mieux Oui mais normalement Tu peux quand même voir la statuette Même si c'est deux jours Ah elle était juste là Je l'avais même pas vue Elle était à côté de moi Let's go Alors j'ai combien de demi-guise ? 9 Et il m'en faut Pour avoir le Halomora 3 Il m'en faut 13 On manque encore 4 Ouvre les yeux Ouais il était juste à côté de moi en plus Bon allez Sébastien A chaque coup je devrais m'endormir Comme une clocharde Parce que lui il va venir que le jour Ah non il est là Ah il y a Anne Sacrifice obscur Sacrifice obscur Vaut mieux laisser Ominis en dehors de ça Très bien Si Ominis est là Je vous rejoindrai Nous n'avons pas beaucoup de temps Solomon veut quitter Feldcroft Hein ? Partir ? Peu importe Tu dois le retarder Anne Gagner un peu de temps S'il te plaît Je ferai de mon mieux Je te donnerai des nouvelles Alors Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft Où irait-il ? Quand la verrai-je ? C'est la première fois Que je vois Anne Discuter avec Sébastien Et lui demander Ce qu'il compte faire après Et d'essayer de la sauver en fait Parce que jusque là C'est lui qui prenait les décisions Et Solomon n'était pas d'accord Et Duna devait se positionner entre les deux Mais là 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 il y a Anne qui demande des nouvelles à Sébastien Alors elle veut que Ominis soit avec eux Et Ominis il va pas être avec nous Mais C'est la première fois que je la vois S'intéresser A ça Alors je vais remettre mes trucs comme ils étaient avant Excusez-moi Parce que là j'ai tout foutu en bazar Pour Qu'est-ce que j'avais ici ? J'avais quoi ? J'avais ça Ça c'est bon La Resto Momentum Je l'ai là Bombarda Ok c'est bon Et ça j'ai ça Ok Cette quête ? Oui à cette quête Sébastien Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft Anne doit le retarder Nous avons besoin de temps De temps ? Pourquoi ? J'en sais plus sur la relique J'ai comparé le livre de sort de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques Et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque Et j'ai fini par réaliser quelque chose La relique ne fonctionne que dans les catacombes Ouais surtout le sacrifice Le jeu en vaut la chandelle Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Ominis Anne n'acceptera que s'il est d'accord Et ton oncle ne doit rien savoir S'il prévient le directeur nous pourrions être renvoyés Cette fois laisse moi m'occuper d'Ominis Quant à mon oncle il n'est plus Aurore Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire Ok Tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère S'il découvrait ce qu'on faisait ? Même s'il l'apprenait Ça m'étonnerait qu'il aille au ministère Il va juste se barrer avec Anne sans nous dire où il va Salut Alex Frech Anne pense qu'une fois il s'est résolu à combattre le feu par le feu Pour ainsi dire Et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir Enfin c'est ce qu'elle pense avoir entendu Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu Il a rapidement quitté le ministère Donc ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère Pour utilisation de magie noire Ok Oh bah j'espère que ça va pas être trop long Je pensais qu'on allait aller dans les catacombes tout de suite là Sébastien j'espère que ça va être rapide Tiens je vais attendre ton hibou en passant rapidement dans ma salle sur demande Pour refaire des petites potions Et je pense que le hibou il va pas tarder j'espère Parce que là la quête était décevante on va dire Juste une petite conversation Et voilà quoi Alors potionne Parce que là Les potions On en a plus Il va mettre combien de temps à votre avis Sébastien A me donner des news là Là j'utilise un petit peu d'autres potions également Potionner en travaillant Demain matin dans le jeu Utilise la flèche pour passer d'un chaudron à un autre Oh mais je savais pas qu'on pouvait faire ça T'es un génie Moudi Merci Alors ça marche que sur le poste de 3 Mais c'est déjà trop bien Je savais pas Trop bien Trop trop bien Bonjour Nina-san Comment tu vas ? Oh mais c'est trop pratique Bon par contre je peux pas aller récupérer Sur ce poste là Mais Déjà 13 potions Je me sens un petit peu moins nue Oh c'est trop pratique J'avais jamais fait gaffe Qu'il y avait ce truc là écrit Ok De toute façon au pire on fait en sorte que le jour se lève Si on veut pas attendre Que Sébastien nous recontacte trop longtemps Ok je pense que là avec tout ça Là j'ai combien de potions ? 20 ? Ouais bah ça va être bon Ça va être bon Tiens je vais refaire de ça De ça j'en ai moins Bon après là normalement j'ai battu le boss final Je devrais plus avoir besoin de D'autant de potions Ça devrait aller normalement Ok Parce que j'ai peur que si on commence autre chose A chaque coup il va nous donner une nouvelle Parce que regardez dans les quêtes Qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est quoi ça ? Je dois retrouver le professeur Weasley Dans son bureau dans la salle de métamorphose L'œil de lynx de Weasley J'avais pas cette quête là ? C'est pour se préparer pour les buses Bah tiens on va aller faire ça Attends que Sébastien nous donne des nouvelles Hello Ruslan En attendant que Sébastien se réveille Alors c'est par où pour les buses ? J'ai remarqué que dans le jeu j'ai l'impression que les nuits passent très très vite Parce que je dois souvent transformer Pour faire en sorte que ce soit la nuit Pour avoir notamment la possibilité de ramasser les demi-guises Et ça page toujours super vite Alors ma préparation de buse En quoi ça va consister cette affaire ? Madame Weasley Elle est où ? Je crois que c'était elle Professeur ! Ah mais elle se cache Elle se cache dans le bureau des professeurs Non j'ai vraiment l'impression que la nuit dure pas longtemps Mais bon chacun son ressenti Oui madame Oui C'est clair Je parle d'une année scolaire toi Oui madame Oui madame Oui madame Les murs ont des oreilles Je suis ravie Je suis ravie que vous soyez aussi proche de monsieur Palot Cette année a été difficile pour lui Ah Il avait de la chance de vous avoir Merci Il avait de la chance Le sujet est clos J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide Le sujet est clos Elle fait pas des conversations Elle fait des présentations en fait Ah bah mon guide madame Il est pas 100% complet J'ai fait de mon mieux Oh elle me juge Qu'est-ce qui est vrai ? Il vous reste du temps pour vous préparer pour vos buses Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment Lors de votre arrivée tardive A la cérémonie de la répartition Un peu facile à dire maintenant madame Mais d'accord C'est mignon de dire à quel point Elle croyait en moi dès la seconde 1 1 an après C'est quand même plus facile La phrase change un peu selon l'avancée Ah bah oui forcément Si t'as complété ton guide à 90% au moment où tu fais ça Forcément qu'elle va pas te dire Vous avez encore beaucoup de choses à faire Ah je peux pas Oh vous devrez aller assister au banquet de fin d'année dans la grande salle La coupe des 4 maisons Je suis pas encore assez de niveau Oh Oh Mais je suis quasiment au niveau Attendez Regardez Je suis quasiment au niveau 34 Ça dégoûte Bon je vais faire en sorte que ce soit le jour Et on va voir si Sébastien m'appelle Go réveiller Seb c'est ça Ah voilà Ah bon Elle dit qu'il n'a pas l'air d'être lui même Rejoins nous dans les catacombes dès que possible J'espère que mon message est clair Oh là Sébastien Il a envie de se faire justice lui même là Qu'est ce que c'est que ce délire Pourquoi il veut que sa soeur vienne toute seule What the F Ok Ça va pas là Sébastien Il est en train de péter un câble Oh là 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 Les catacombes à l'autre bout de la map Et on espère qu'avec ça on sera niveau 34 Il a demandé à Anne de venir toute seule Mais ça va pas Les cadavres à l'entrée là Même Anne elle est en train de dire Anne elle est en train de dire stop là Mais il est parti tout seul Sébastien n'écoute rien Je suis désolée mais de toute façon il n'écoute rien Impossible de lui faire entendre raison J'aurais dû l'arrêter avant d'en arriver là Maintenant il est vraiment en danger Je vais retourner dans les catacombes pour le trouver Anne a raison Lui est le hameau tout entier Non mais je vais y aller et toi reste là Cet endroit grouille Dean Ferry Ah là là De quoi tu parles ? Tu verras Nous devons faire vite Oula il y a combien Dean Ferry là dedans là Sébastien n'est sûrement pas dans son état normal Bon Omini je sais pas par où t'es parti mais moi j'y vais Les inféris c'est quand même assez chiant Vaincre les inféris Ok on est parti là dessus Alright Bah je préfère les inféris que les araignées Il avait quoi ? Ah oui il est là Ok Ok mon gars t'es là Ok Ah c'est vrai qu'on est déjà venu ici On est déjà venu on est déjà venu On avait pas déjà tout ouvert Ah si là on pouvait grimper avec ça Mais je pense que j'ai déjà tout pris ce qu'il y avait là-haut Oui c'est ça on a déjà fait tout ça Bon alors on avance Allez viens Ominis Il y a des inféris là Oh là là le paquet qu'il y a Merde Oh moi je suis dans la mêlée là Je leur fais des petits au corps à corps Oh cac Oh cac Duna Oh cac Oh il prend Bagdad Allez bim bam boom Allez hop ça dégage Moi j'ai battu Runrock les gars Vous me faites absolument pas peur J'ai déjà vu bien pire que vous C'est pas quelques petits inféris qui vont nous arrêter On a battu le Le dragon de Runrock Bon courage Shadaxi Mais j'avoue en plus ça fait des T'as raison Miss Emili Ça fait des épisodes qu'on a battu des inféris Elle est là en mode Des inféris ? Non 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 pas d'araignée incoming Inferi incoming Moi ça me va Ouais mais t'inquiète Allez bim Ça leur fait un petit coup En plus ils peuvent pas nous toucher Là où on est Hop je leur mets Bagdad Là où tu es Ah mais j'avoue ça leur fait rien Allez faut mourir Allez Oula 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 Où tu viens m'attaquer au cac comme ça là D'où tu viens d'où tu viens d'où tu viens Abuse pas Abuse pas Oula 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 Il m'attaquer dessus Tu viens d'où toi T'as cru quoi toi Oh y'a tout qui pète Je kiffe Oula mais lui il veut pas Il veut pas se faire incendier Lui c'est quoi le délire Pourquoi il prend rien lui Bah tiens tu sois dans notre équipe Si tu veux pas crever Oula Ominis il s'est pris Il s'est pris un coup Oula Voilà 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 Et voilà Je m'inquiétais tellement pour Sébastien Que je n'ai pas compris Anne est allée chercher Solomon Ah elle est allée chercher Solomon Elle a pensé que Sébastien était attaqué Mais il lui a montré la relique Et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir Ses gravures sur la relique C'était des inféris Ah c'est Sébastien qui a créé Pas exactement Il les contrôle C'est de la magie noire puissante Il est extrêmement difficile de créer des inféris Mais pour les contrôler Quand Anne et moi abarricadions les inféris Pour les empêcher de s'enfuir Sébastien m'harmonnait qu'il devait soigner Anne Quand Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire Solomon a menacé d'aller voir le directeur S'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire Je dois aller à Oula On va tous se faire virer Il faut que je parle au professeur Black avant J'arrangerai les faits pour qu'il pense Qu'il s'agit d'une querelle de famille Je reviendrai dès que possible Mais attends mais s'il contrôle les inféris Pourquoi Sébastien il est en train de leur dire De nous attaquer What the fuck ? What the fuck Sébastien ? Il est fou lui Il est en train de nous trahir de ouf Ça se fait pas mon gars Sébastien il est en train de péter un câble Comme Isidora Morganac en fait Oh la la c'est quoi ça encore ? Ah mais si ça en a déjà fait ça Pourquoi c'était fermé ? On avait déjà fait en fait Bon on a fait un tour pour rien Je sais plus ce qu'était quoi Alors On doit aller par où là ? Ok Ok Allez go Je suis toute seule Il faut qu'on retrouve Sébastien Voilà des inféris De toute façon il est devant la porte Si je veux que je fasse Allez mais dégagez là Allez faut que ça dégage Ah ils sont déjà morts Mais c'est allé très vite Mais Duna est devenue trop forte Sébastien T'es où ? Il est où Isk ? INCEN Il est là Je le vois Il est là oh regardez Il attend Il m'attend Merde c'est pas ça que je voulais faire Non Oui on peut faire ça aussi Qui également Duna Hop là regarde Ça va se mettre tout seul Mais pourquoi ils se mettent pas eux ? Allez on se met en place C'est parti les petits loups Merci Mais il est entouré d'Inferi Mais Mais ça va pas Ah mais il les contrôle Non mais regardez le Il est en mode le méga boss Oui bien sûr Sébastien En quoi c'est la solution ? J'essaie de conjurer la magie noire Qui a blessé Anne depuis longtemps Mais ça me permettrait de la contrôler Tout comme je contrôle les Inferi Contrôler les Inferi ? J'ai dû en affronter plein Ouais C'est toi qui les a envoyés ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh oui forcément sur le mode Oh il va détruire Hop là Il n'y a plus de relique Allez hop Ah mais du coup On les contrôle plus du tout Du tout là Oh la 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 querelle de famille Courage Juan Wow 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 Mais monsieur Solomon là Ah mais il faut que je casse la tronche à Solomon Mais what ? Ok bah désolé mon gars Mais attends mais il est sur mon dos le gars Mais non mais j'ai fait Les Biosos sur la mauvaise personne Non mais j'ai pas envie de tuer son oncle Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut Désolé monsieur mais là j'ai pas le choix Vous me laissez pas le choix en fait Vous êtes pas sérieux Mais bouge Duna Mais ça y est ça me réénerve Dès qu'elle bouge pas assez vite Ça m'énerve Oh on est en train de mettre la patate à son oncle Mais ils nous mettent back dead Merde 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 Monsieur calmez-vous monsieur Solomon Palo Vous allez le regretter on va devoir vous tuer Ça nous fait pas plaisir Arrêtez maintenant Oh là là je vois plus rien Oh là là oh là là Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi tout a explosé d'un coup ? Enfin c'est moi qui fais plein d'incendie aussi mais Ah merde Mais c'est quoi cette bataille ? Il est où lui ? Allez c'est lui là qui arrête pas d'en faire venir là Il dit que c'est Sébastien mais c'est lui aussi Oh je le prends entre 4 murs là Là il kiffe pas là Mais non mais c'est contre lui Oh là là Qu'est-ce qu'il fait ? Incendio ! J'ai même pas le temps de lancer mes sorts Il me saoule Je suis bloqué Je suis bloqué ? Je suis bloqué ? Alors j'étais bloqué C'est lui il faut que je tue en premier là Parce que c'est lui qui nous fait chier là Il s'est encore déplacé Il est où il est où ? Ah c'est lui qui nous met Bagdad comme ça là Merde j'ai mis sous Impero On va d'ailleurs rien comprendre Allez t'es mort T'es mort T'es mort Allez hop Ça dégage Ça dégage Trop d'inféries Trop de tout Je suis chez Poufsouffle Non mais on va peut-être pas le tuer non plus Non Mais ça va pas Sébastien Il est pas sérieux Wouah Anne qui vient d'arriver en guerrière Wouah Anne la légende Anne en légende Il a fait un Havada Kedavra sur son oncle Il est pas sérieux T'as pété un câble Sébastien Annette pardonnera jamais Allez même Anne elle a dit c'est mort Tu as fait ton choix Oh il s'est laissé complètement aveuglé par sa souffrance Mais toi aussi qu'est-ce que tu as fait C'est à Oh là il a l'air de souffrir Oh il s'est pété le coccyx là Il y a eu un crack mon gars Je ne peux pas le laisser partir Merde niveau 34 on a pas le temps de célébrer Attends Sébastien Il a perdu la raison mais discutons-en C'est tellement triste Tu vois vraiment qu'il a Ouais qu'il a perdu la raison quoi Pardon excusez moi je me suis laissé Sébastien Je savais même pas qu'il savait faire avada Kedavra C'est moi qui lui cours devant En fait quand tu veux aider quelqu'un Faut s'assurer que la personne elle veut être aidée de cette façon là Parce que Là Anne elle aurait jamais voulu que son oncle soit tué quoi Jamais de la vie Jamais Ah et du coup je peux faire la quête de la coupe des 4 maisons Parce que je suis niveau 34 Ca fait tellement mal au coeur cette affaire Bah il voulait quand même protéger Anne quoi Il a renoncé à sauver Anne Mais pas moi Tu l'as vu n'est-ce pas Il allait ruiner sa vie Il nous a attaqué J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort Tu le sais Si je n'avais pas su comment le lancer Ah C'est en fait moi j'aimerais bien que Duna elle apprenne le sortilège de mort Mais là en vrai mon personnage je pense qu'il dirait que personne Personne ne devrait connaître ce sort Pas que tout le monde devrait connaître ce sort Mais je pense que si je dis Personne ne devrait connaître ce sort Il me l'apprendra pas Donc comme j'ai envie de l'apprendre je vais dire Tout le monde devrait connaître ce sort Je suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Non c'est pas vrai que tu aurais fait ça Duna Ouais mais là c'est un sortilège de mort tout d'un coup Allez parce qu'on a envie d'apprendre tous les sorts On y va Waouh Vada Kedavra Jamais j'aurais lancé à Vada Kedavra sur son oncle Ça on avait remarqué Sébastien On a bien vu que t'étais pas toi même Sébastien Alors le Havada Kedavra on va quand même l'essayer Parce que c'est bien beau de l'avoir mais On va le mettre où On va le lancer On le lance sur Sébastien Faut peut-être que je fasse attention sur qui je le lance Attends il y a des ennemis là bas A chaque coup ça va être des araignées Ça va me dégoûter Éclaireuse épineuse Putain c'est une araignée c'était sûr Eww Wouah Oh le Havada Kedavra il était puissant Il en reste une Ah par contre il met un temps à charger Je peux pas le faire régulièrement Il met un gros gros temps à charger Ce qui est plutôt normal cela dit Mais ouais Ok Impressionnant le Havada Kedavra Ah babe the camera froze again Attendez je sais pas si André m'entend Est-ce qu'il est parti faire chauffer la nourriture Ah si c'est bon il arrive Bah de toute façon je peux me lever vous me voyez pas On sait pas pourquoi En tout cas je voulais vous le dire On sait pas pourquoi la caméra Arrête pas de friser André il essaye vraiment de trouver des solutions Mais on sait pas pourquoi Ce qui est un peu chiant On va pouvoir assister au banquet Les amis Dans la salle commune D'où le bénéf de maudire tout le monde Oui non mais c'est sûr que Havada Kedavra ça peut aider Mais ça va pas Sur le combat de Randrock ça aurait pas tout changé d'un coup Oh on est dans la grande salle Pour le dîner des 4 maisons Let's go Pourquoi je veux en sortir Merci Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il copie Pourquoi il y a des bruits d'explosion en arrière plan là Ah ça récapitule tous les cours qu'on a Auxquels on a assisté Oh il est corps Oh il est trop mime Toc toc il y a quelqu'un Oula Yeah elle a surmonté sa peur Celle là des fois on les comprend pas toujours très très bien Et c'est pour fêter la fin de l'année en fait Mais attendez moi moi aussi j'ai le droit de fêter la fin de l'année Oh non pas encore un discours de black Ouais Wouhou yeah Pouf souffle Pouf souffle Elle parle plus l'héroïsme d'une personne en particulier Quelqu'un qui a fait ses devoirs tardivement également Eh bien je pense que de tels exploits mérite disons 100 points 100 points supplémentaires pour sa maison Les pouf souffle vont gagner pour la première fois Oh regardez le pouf souffle j'ai trop fier Nous avons nos vainqueurs Yeah Pouf souffle For the win Yeah Wouhou Pouf souffle Pouf souffle Pouf souffle Yeah Pouf souffle Un peu d'artifice Let's go Duna A la victoire Oh ça m'a fait plaisir Oh Du coup ça c'était la scène finale Après la fin de l'histoire principale Mais j'ai pas fini les autres histoires Je vais quand même pouvoir finir le reste Oh Comment ça c'est fini Attends Bon J'applaudis toutes les personnes derrière ce jeu Franchement Incroyable Mais justement tellement incroyable que j'ai envie de finir le reste Je m'attendais pas à ce que ça me mette Tout de suite le générique de fin Je pensais que les buts c'était des épreuves et tout Et en fait il n'y a eu aucune autre épreuve Oui je pense que le générique de fin est particulièrement long En même temps vu le taf qui a été fait sur ce jeu Ça ne m'étonnerait pas Mais est-ce que je peux revenir Droite au but trophée obtenu Ah Ok Attends là j'ai bien encore toutes mes quêtes et tout Ok Ah oui voilà Mais j'ai voilà la quête principale Elle est terminée de sûr Je pensais vraiment que les buts ça allait être Plus d'épreuves Enfin Qu'il allait se passer plus de choses Là En gros j'ai dû aller voir Madame Weasley Elle m'a dit attention Il vous manque encore plein de trucs Dans votre guide du sorcier Il vous manque encore plein de pages Il va peut-être falloir travailler Et après rendez-vous à la salle commune Et Parce que j'étais niveau 34 Et fin du truc Je m'attendais à d'autres épreuves Pour les buts Comme si j'allais passer le bac Tu vois Qu'on vérifiait une dernière fois Que je savais bien faire mon flipendo J'en sais rien Les buts c'est mon bouquin Mais mon bouquin il est loin d'être terminé Il en est loin Voilà Je suis loin d'avoir tout Miss Emile qui dit Moi aussi j'étais déçue Mais surtout j'attendais un background de notre perso Mais finalement on sait rien du tout sur nous C'est mon plus gros regret C'est vrai que On sait pas d'où on vient C'est vrai Parce que bon là Maintenant on peut se dire que Je vais terminer toutes les quêtes secondaires Etc Mais j'en saurais pas plus que ça On sait pas On sait pas d'où vient Duna On sait pas qui sont ses parents On sait pas d'où elle vient C'est vrai Mais du coup Ça ouvre la porte peut-être À Un Hogwarts Legacy spécial Spécial Duna Tu vois pour en savoir plus Sur l'histoire de notre personnage Ton perso reste seul Debout sans amis Jusqu'à ce que grâce à toi La maison gagne Et vienne te remercier Quand ils sont Quand ils sont passés dans le couloir Pour rentrer dans la salle Ils m'ont tous fait coucou quand même Molto qui dit pareil J'aime bien qu'on sache pas trop Sur le perso principal On peut se dire que c'est nous Oui c'est vrai qu'on peut se l'approprier Puisqu'on a pas de réponse Ou en tout cas D'histoire précise On peut se l'approprier C'est un point de vue Effectivement Ouais 100 points pour Poufsouf Ça Ça a fait quelque chose quand même Qu'est-ce qu'ils ont Mes vêtements Sachan T'aimes pas le look De Duna What is your problem Écoute Elle a fêté Elle a fêté sa fin d'année En grande classe Excuse-moi Mais cette tenue Elle est incroyable Le masque On s'y habitue au fur et à mesure J'ai oublié à quoi ressemblait son visage À quoi ressemble son visage Déjà Duna Ah voilà Elle est trop belle Elle est trop belle Moi j'aime trop Moody qui dit J'ai une remarque La baguette spéciale Mise à part contre les deux gardes Pour ouvrir une porte Elle a servi à rien C'est vrai Non Elle a servi Je crois qu'au moment Où Duna A réenfermé Tout le pouvoir De la magie Ancienne Destructive Dans la sphère Dans les coulisses De Poudlard Elle s'est servie De cette baguette là Elle s'est pas servie De cette baguette là Elle s'est servie De cette baguette là Donc elle a servi à ça Quelle utilité Adrien a qui dit Le jeu est vraiment bien Mais j'avoue Qu'il manque quelques détails C'est déjà mieux Sans le masque Ah le masque T'as peu perturbé Trop intéressant Très bon jeu Dit Geoffrey Franchement C'est vrai que Le fil principal De l'histoire Le truc avec Run Rock Et les dépôts C'était quand même Assez long A se mettre en place Mais le principe Attends Mais le principe De passer les épreuves En fait Moi ça me donnait aussi Une indication De où j'en suis Dans le jeu Parce qu'en fait On arrive On est des cinquièmes années Quand t'arrives A Poudlard Dans un truc traditionnel Tu sais que La première année Il va se passer Si la deuxième année Tu vas apprendre un peu plus Et tu sais à peu près On est dans ton apprentissage Là le fait qu'on ait les quatre épreuves Ça permettait de nous caler un petit peu Sur le rythme De savoir qu'on en était aussi dans le jeu Au-delà de juste Savoir ce que fait Run Rock Vraiment J'ai kiffé les épreuves Beaucoup plus Que l'histoire Run Rock On va dire C'est pas ce qui m'a plu le plus J'ai été beaucoup plus prise au trip Par l'histoire de Sébastien Notamment Même si Ça finit pas forcément Comme on l'aurait voulu Mais Mais un jour J'aimerais bien En savoir plus sur Duna Sur comment Pourquoi elle Et comment elle est arrivée là Ce serait Ce serait sympa Super Let's play avec toi En tout cas Merci Miss Emily Merci beaucoup Moody qui dit Malheureusement C'était ta baguette Pas la baguette spéciale Goro dit Faut être sûr Ça m'étonnerait Que ce soit pas la baguette spéciale Parce que c'était vraiment Pour renfermer L'énergie de la magie ancienne Donc c'est bizarre Si ça avait été ma baguette Quand même Molto qui dit J'aime pas les jeux solo Et là gros kiff J'ai séché le jeu En une semaine Alors que j'ai jamais fini Un jeu solo Clairement Je trouve que En tout cas Le système Du fait que T'es pas mal de quêtes Mais tu peux choisir Lesquelles tu fais en premier Ça c'est quand même Assez bien foutu Le fait que tu puisses En continuer une Plutôt que l'autre Etc Et que tout se rejoint Un petit peu Mais pas à 100% C'est vraiment cool Et puis visuellement Alors moi ça c'est un truc Avec lequel j'ai beaucoup de mal Sur des jeux comme ça Solo D'aventure Je trouve que le menu Est quand même Assez clair Tu arrives à t'y retrouver Sur qu'est-ce qui est quoi Bon bien sûr Au début quand tu commences Il y a un milliard de trucs Tu te dis Wow là 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 Mais au final Je le trouve Assez bien foutu En plus moi J'ai eu la chance Grâce à vous De pouvoir jouer sur PS5 Et c'est très réactif Donc ça c'était un plaisir De jouer de cette façon là T'as toujours un truc à faire Et dans l'ordre que tu veux Exactement Voilà T'as toujours un truc à faire Même quand t'as plus de quête Il y en a quand même Qui se dissimulent un peu partout Sur cette carte La carte dont on a parlé Tout à l'heure Pourquoi je peux pas aller à la carte La carte de Poudlard Qui heureusement existe Parce que si la carte n'existait pas Comment aller d'un point à un point B On serait bien dans le caca Et la carte du monde Qui est incroyable Préaulard Qui est incroyable également Moi je trouve que Alors Du coup ça en fait que le jeu Est très long à 100% Mais quelque part Au moins si tu fais Toutes les quêtes Ça t'envoie un petit peu A droite à gauche Ça t'oblige à aller explorer Et ça j'ai beaucoup aimé également Après c'est sûr que C'est un gros jeu A finir à 100% Il y aura des répétitions Tu vois quand je vois Toutes les épreuves de Merlin J'ai envie de me tirer une balle Parce que je sais que ça va être Toujours la même chose Mais Mais en dehors des Des trucs de Merlin Que je trouve répétitifs Toutes les quêtes de personnages Et Les feuilles que tu dois récupérer Pour compléter ton guide et tout Et Poudlard Qui est Encore une fois magnifique Regardez J'ai passé des heures Et des heures Et des heures à Poudlard J'ai encore tout un tas de trucs à faire J'ai même pas encore tout vu Alors que j'ai l'impression D'avoir fait le château 15 fois C'est incroyable Franchement le château Il est fou Il est fou Franchement un excellent jeu Moi je vous le conseille En plus voilà Si t'es pas forcément Dans la même maison que moi Tu vivras pas forcément Exactement les mêmes choses Et puis il y a des choix Il y a des choix Qui peuvent être faits Tout au long de l'aventure Alors après il y a des choix Je pense la plupart Ils ont pas des énormes conséquences Mais il y en a Qui ont des conséquences quand même Le fait que t'es pas forcément Envie d'apprendre Les sorts Comment ils s'appellent déjà Les sorts impardonnables Franchement Il y a Voilà Tu peux quand même créer Créer ta personnalité Et la faire ressortir En vrai pour 100% Ça va encore Si on fait un ratio Avec l'histoire principale Comparer à d'autres jeux Bah écoute Si tu le dis Si tu le dis Sky Beaucoup de taf Et visuellement Alors le seul truc Je pense que visuellement Je trouve un petit peu moins bien C'est les expressions faciales Des personnages Plusieurs fois Quand j'avais des conversations Avec des gens Les intonations Je veux dire Le doublage français Est super bien fait Mais les expressions faciales Il se passe pas grand chose C'est peut-être Le seul truc Qui a été Un peu moins bien réussi Selon moi Dans ce jeu là Voilà Et bah oui Alano Bien le bonjour L'histoire principale Est terminée L'histoire principale Effectivement Est finie Ce qui signifie Que c'est la fin De Duna Voilà Tel que vous la voyez là Bien sûr Il me reste Des petites quêtes À faire Mais Mais je les terminerai Je pense Hors live C'est la fin De l'aventure De Duna Avec vous En live Je pense que les autres quêtes Je les ferai hors stream Parce que c'est des plus petits trucs Je pense pas que j'ai loupé Je sais qu'il y en a certains Qui voulaient voir la quête Du magasin Du truc d'horreur Malheureusement Je l'ai fait hors live Sans le vouloir Parce que je savais pas C'était ça Et du coup Du coup C'est la fin de Duna Oh non Au revoir Duna La fin d'un arc Je sais Je sais Je sais Je sais Prochain jeu au programme J'ai pas encore 100% décidé Je sais que je me suis mis Dans un coin de ma tête Qu'au mois de mai Il y avait le prochain Zelda Qui sortait Et peut-être que j'aimerais bien Essayer pour la première fois De faire un Zelda Avec vous En live Mais ça ce sera qu'au mois de mai Là bientôt On va entamer le mois d'avril Donc pour l'instant Je n'ai pas encore décidé A 100% Voilà quel jeu On allait Sur lequel jeu On allait se lancer Next Drey a toute une liste de jeux Qu'il aimerait Me voir essayer En live Donc on verra C'est vrai qu'on a pas fini Le jeu d'avant On a pas fini A Plague Tale Est-ce qu'on finirait pas A Plague Tale Avant de se lancer Dans un nouveau jeu Voilà Moody qui conseille Tomb Raider Lequel Mais en tout cas Miss Emily Donc la semaine prochaine Evidemment déjà Avant la semaine prochaine Ce soir Live à 19h Just Dance Demain Live à 19h Just Dance En anglais On testera notamment Les chansons Qui vont sortir demain Lundi prochain Ce sera Lundi React Et après ça On commencera Soit on finira Le jeu des rats A Plague Tale Peut-être Histoire de finir Voilà Soit un nouveau jeu Je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Vous du coup Ce serait peut-être Pas mal de finir Je sais pas Qu'est-ce qu'on en pense Let's go Bayonetta Après les rats J'ai beaucoup entendu Parler de Bayonetta J'ai jamais essayé Donc Là pour l'instant Les options sont ouvertes Voilà Les amis Il faut qu'on aille manger Il est 13h55 It is time On se revoit Dans tous les cas Ce soir A partir de 19h En attendant Passez une bonne après-midi Je vous fais des bisous Et à tout à l'heure A 19h Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada